Salut les gens, bienvenue dans la vie des bêtes. Aujourd'hui nouvelle vidéo où l'on s'intéresse aux kiwis. L'animal, vous avez compris le concept de la chaîne. Alors le kiwi est un oiseau endémique de la Nouvelle-Zélande, c'est à dire qu'on le trouve à l'état naturel uniquement sur cette île. Généralement les animaux endémiques d'une petite région ont des caractéristiques très particulière, voire complètement étrange, et le kiwi est un bel exemple de ce phénomène. Pour commencer c'est un oiseau nocturne quasiment aveugle. Et oui son médiocre sens de la vue lui permet à peine de voir à un ou deux mètres devant lui, et pour une créature de 40 cm c'est quand même très peu. Non le kiwi a préféré miser sa survie sur un autre sens, l'odorat. Il possède en effet l'un des odorats les plus développés du règne aviaire. De plus, fait unique pour un oiseau, ses narines sont à l'extrémité du bec. Ce dernier mesure une quinzaine de centimètres et grâce à son odorat il peut s'en servir pour fouiller le sol à la recherche de sa nourriture. Il mange essentiellement des vers de terre, des millepattes, des insectes, des araignées et parfois même des grenouilles. Deuxième particularité, c'est un oiseau incapable de voler. Bon déjà parce qu'il est quasiment aveugle, mais surtout parce que ses ailes sont atrophiées. Elles ne font que quelques centimètres et ne servent plus à rien. Apteryx, son nom latin signifie d'ailleurs littéralement sans ailes. On dit de ses ailes qu'elles sont vestigiales, c'est à dire qu'elles ont perdu leur fonction initiale au cours de l'évolution. C'est un peu comme l'os du coccyx chez les grands singes, dont l'être humain fait partie, qui est un vestige d'une queue toujours présente chez les petits primates. Si le kiwi a perdu la faculté de voler, c'est tout simplement parce qu'il a évolué dans un milieu dépourvu de prédateurs. Avant l'arrivée de l'homme sur l'île, il n'avait presque aucun mammifère, donc pourquoi fuir une menace inexistante ? En fait ça se trouve, voler c'est fatiguant. Troisième particularité, les kiwis creusent des terriers. Bon ce qui est déjà absurde pour un oiseau, mais surtout ils y pondent de gros oeufs. De très gros oeufs. Proportionnellement à leur taille et à leur poids, ils pondent de loin les plus gros oeufs du monde. Un oeuf de kiwi représente jusqu'à 30% du poids de la femelle, c'est quasiment un tiers de sa masse corporelle. Pourquoi de si gros oeufs me direz-vous ? Et bien il y a pas mal d'avantages à pondre de gros oeufs, parce que les petits naissent pas si petits que ça finalement. Ils ont déjà leur plumage définitif, qui ressemble à s'y méprendre à un pelage, et même si j'ai l'impression de dessiner des poils depuis tout à l'heure, ce sont bien les plumes. Ils atteignent ainsi rapidement leur taille adulte, et du coup le mâle, qui s'occupe de la couvaison, n'a presque rien à faire pour que le petit devienne indépendant. C'est pratique ! Quatrième information, les kiwis sont victimes d'espèces invasives. Et oui, c'est tout le problème de vivre des millions d'années dans un endroit sans prédateurs, c'est que le jour où ils arrivent, on n'est pas prêt à se défendre. Avec l'arrivée des ancêtres des Polynésiens et par la suite des Occidentaux, de nombreuses espèces carnivores ont été introduites sur l'île, comme les chiens, les chats, les rats, les ermines, les porcs ou encore les furets. Ces derniers s'attaquent principalement aux œufs et aux jeunes individus, et ils ont décimé environ 90% de la population des kiwis en moins d'un siècle. Ah, là c'est de la galère ! Effectivement, ils peuplaient autrefois toute l'archipel, mais se retrouvent aujourd'hui avec une population de moins de 100 000 individus. Mais toutefois tout n'est pas perdu, ça va même de mieux en mieux pour les kiwis. Ils sont récemment passés d'espèces en danger d'extinction à espèces vulnérables. Ce qui veut dire que c'est pas gagné, mais que ça s'arrange petit à petit. Leur population est en augmentation de 2% par an, et ce grâce à des programmes de protection locaux. L'action principale de ces organisations consiste à réguler les populations des animaux carnivores sur l'île, en posant notamment des pièges et des appâts empoisonnés. Ils réussissent également à réintroduire certains kiwis nés en captivité. Cette situation fait qu'aujourd'hui les kiwis sont malheureusement entièrement dépendants des actions humaines, et que si celles-ci venaient à disparaître, les kiwis disparaîtraient avec. Mais ça n'arrivera probablement pas pour une raison très simple, les kiwis sont mignons. Ils jouissent donc d'un fort capital sympathie chez les populations humaines, et ils sont même devenus le symbole national néo-zélandais. Il est donc fort peu probable qu'on arrête de les protéger. C'est vrai qu'ils sont mignons quand même. Ce sont des monstres ! Mais pourquoi ? Je comprends pas. Parce qu'ils ont pas de bras. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Je remercie d'ailleurs Joli Elliot pour m'avoir suggéré cet animal en commentaire. Donc si vous voulez en faire de même, et bien allez-y. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501